Il n'y en a pas. Déclaration des députés. Député de Bruce Grooy-Wohnsend. Merci beaucoup, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour les conservateurs afin de reconnaître les professionnels de la santé alors qu'ils célèbrent leur 150e anniversaire. Depuis leur fondation, l'Ordre des professionnels médicaux a voulu sauver le monde. Il y a eu différentes découvertes médicales qui les ont aidées dans leur progrès. Nous avons ajouté 30 ans à la qualité, à la durée de vie de l'Ontarien moyen. Nous avons éradiqué différentes maladies qui ont tué des millions. Et nous sommes maintenant en mesure de ressusciter les jeunes. Nous savons maintenant que tout cela est possible grâce aux professionnels de la santé et les ordres qui les régissent. Lorsque l'ordre a été mis en place, il n'y avait que 177 médecins qui en faisaient partie et maintenant, ils sont des millions. Au départ, nous n'avions que deux femmes qui faisaient partie de cet ordre et maintenant, nous continuons à avoir de plus en plus de femmes qui sont représentées à ce jour. Il y en a 20 000 qui sont représentées par l'ordre. Certains des médecins sont des héros de guerre. Et je veux aussi mentionner John McCray qui est un chirurgien qui a laissé derrière un grand héritage. C'est un ordre qui a adopté une tolérance zéro contre les agressions et cet ordre continue d'être un excellent organisme qui joue un rôle clé dans notre système. Nous devons être confiants qu'avec un bon ordre réglementaire, nous serons en mesure de continuer à battre des maladies telles que le cancer. Merci, députée de Windsor-de-Compsé. Merci, M. le Président. Je veux parler cet après-midi d'un adolescent de Windsor. Son nom est Sarah Lewis. Elle a 15 ans. Elle et d'autres collègues de classe ont été visités des cimetières de guerre en Italie. Elle a tenu une présentation sur ses découvertes et sur ses voyages. Et elle a certainement découvert plusieurs héros de guerre au cours de sa campagne. Elle a aussi découvert différents anciens combattants. J'étais là avec M. Costello et Medville qui ont 90 ans et qui ont été très impressionnés de sa présentation. Tout comme moi, d'ailleurs. Et ce n'est pas étonnant. Sarah a commencé son programme lorsqu'elle a eu 7 ans. Elle a commencé en donnant des bachos pour les itinérants. Depuis l'heure, elle a récolté près de 60 000 $, la livré près de 22 000 paires de bâts, ainsi que des sacs de couchage, des sacs à dos, de la nourriture et autres. À 15 ans, Sarah Lewis est un exemple de la bonté des adolescents et de la jeunesse d'aujourd'hui. Elle prend soin des gens qui sont moins fortunés. Elle reconnaît le service des anciens combattants et reconnaît leurs contributions et veut que plus d'entre nous fassent de même. Et pour cela, je dis qu'elle mérite certainement d'être saluée de nous tous ici à l'Assemblée législative. Merci. D'autres déclarations de député. Député de Scarborough, South West. Merci, M. le Président. Je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui pour parler d'une excellente tradition estivale qui a été tenue dans la circonscription que je représente. Le 27 août, j'ai tenu mon barbecue communautaire dans le centre communautaire de Scarborough-Ouest qui est vraiment un événement majeur dans mon été où on peut se retrouver à l'extérieur, apprécier la belle température et passer du temps avec les résidents et citoyens de ma circonscription de façon relaxe. Ça a été beaucoup bien amusant pour la famille. Nous avons mangé de la pizza et bu des rafraîchissements. Nous avons maquillé les jeunes, fait des ballons en forme d'animaux et nous avons eu plusieurs personnes qui sont venues nous voir. Un autre événement était notre tirage qui donnait plutôt des rabais dans les restaurants locaux et j'aimerais remercier tout le monde qui s'est présenté à ce barbecue et qui en a fait une réussite. Tout particulièrement, j'aimerais reconnaître les gens du centre communautaire de Scarborough-Ouest pour nous avoir permis d'avoir accès à leurs installations. J'aimerais aussi remercier tous les gens qui ont participé, les bénévoles qui ont donné leur temps pour amuser la communauté de Scarborough-Ouest. Merci aux bénévoles qui sont venus nous voir, qui nous ont aidés. Je les apprécie. J'apprécie le don de leur temps. Je veux simplement les remercier et je vous ferai la même déclaration dans un an. Député de Népicine. Nous avons tenu la journée d'appréciation pour les 130 bénévoles de Carrousel et Mini-Train. C'est une lettre qui a été élue au cours de cet événement et qui nous dit vraiment comment cet événement est important. Et je cite. Je vous remercie du travail que vous et vos bénévoles font. Ma famille et moi, vont passer les six dernières semaines à North Bay alors que nous, je travaillais ici en tant que pédiatre. Cet événement a certainement été un événement majeur de notre temps à North Bay. Parfois, nous y sommes allés deux ou trois fois par semaine. Notre enfant de six ans était complètement illuminé lorsqu'il a vu l'arrivée du train. Et il se promène même avec son chapeau de conducteur de train. Il nous dit tous à bord et a même créé son propre train. Il a adoré le carousel et il a choisi son propre cheval sur lequel il a pu être lui-même seul. Nous apprécions le travail de vos bénévoles qui fournissent ces expériences à de jeunes enfants ainsi qu'à leurs parents. Vous fournissez un excellent service à votre communauté. Monsieur le Président, nous n'aurions pu le dire mieux aux 130 hommes et femmes qui sortent au cours du printemps, de l'été et de l'automne pour amuser ces enfants. Un gros merci. Député d'Hamilton Mountain, merci, Monsieur le Président. Lorsque le gouvernement a annoncé des changements au programme d'autisme au printemps dernier, les familles partout en Ontario se sont retrouvées dans la tempête. Le gouvernement a insisté que les décisions avaient été fondées sur des données scientifiques. Les familles se sont battues de façon acharnée afin que ce gouvernement comprenne que leurs actions allaient dans la mauvaise voie et n'étaient pas appuyées par les faits. Aujourd'hui, nous apprenons que le groupe d'experts du gouvernement lui-même a écrit au ministre trois semaines après les changements que les changements étaient annoncés afin de dénoncer ces changements. Ils ont dit que le plan du gouvernement n'allait pas en main dans la main avec le rapport qui avait été déposé. Ils ont été très clairs sur le fait qu'il ne devrait pas y avoir de limite d'âge pour la thérapie ICI. Plusieurs enfants ont été laissés de côté et les experts étaient d'accord. Ce gouvernement a forcé des enfants vulnérables ainsi que leur famille à se battre afin de prouver ce que leur groupe d'experts leur avait déjà dit. Et franchement, c'est simplement la mauvaise chose à faire. La confusion de meurs et les familles qui ont des enfants de plus de 5 ans se font encore dire qu'ils ne sont pas admissibles pour la thérapie ICI. Nous avons beaucoup de travail à faire afin de s'assurer que les enfants qui souffrent d'autisme reçoivent la thérapie dont ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. J'implore le nouveau ministre d'écouter les familles, d'écouter les experts. Les familles ne devraient pas avoir à se battre à chaque tournant afin de s'assurer que les enfants aient les soins dont ils ont besoin. Merci. Député de Kitchener Centre, merci, M. le Président. Depuis que je suis arrivée à Queen's Park, j'ai travaillé afin d'améliorer le transport en commun dans ma circonscription de Kitchener Centre. Je suis heureuse de dire que nous avons eu d'excellentes annonces de la part de notre gouvernement au cours de l'été. et des annonces qui amélioreront le transport en commun pour tout le monde dans la région de Waterloo. Cet été, j'étais aux côtés de notre première ministre et du ministre du Transport afin d'annoncer 43 millions de dollars qui construiront une station-centre dans notre circonscription. Cela aidera certainement et sera aussi lié au train léger sur rail. Nous avons une attente de principe avec le CN qui permettra de libérer des rails pour les gens de ma région et libérera des temps pour ces trains. Nous allons aussi avoir une nouvelle station GO qui sera construite à l'extérieur de Kitchener-Grezla et les gens pourront ainsi laisser leur voiture dans un stationnement et ensuite se diriger vers la région de Grand Toronto. Il y a une semaine, nous avons doublé le nombre de trains GO qui se rendent de Kitchener jusqu'au centre de Toronto. Ils sont passés de quatre à huit et nous continuons le progrès sur la construction du train léger sur rail et la nouvelle autoroute 7. Monsieur le Président, le transport en commun lit les collectivités, contribue à une économie forte et je suis fière de faire partie de cette équipe qui amène le transport en commun dans la circonscription. Merci. D'autres déclarations de députés? Député de Prince-Édouard-Hastings. Monsieur le Président, pour Calvin Stein, de Prince-Édouard-Hastings, c'est certainement quelqu'un de très important. Il y a, au cours de l'été, il y a des chevaux qui se sont échappés, qui sont vraiment foncés dans des voitures. et qui ont fait peur à beaucoup de gens. Et c'est à ce moment où Calvin est venu à la rescousse. Il est aussi un agriculteur. Il a vu les chevaux qui allaient vers, qui se rendaient vers une famille, entre autres trois petits-enfants. Calvin, qui est quelqu'un qui travaille avec les chevaux, a réussi à épargner deux enfants, mais une petite fille de trois ans et faisait face à un danger. Il l'a donc attrapé, l'a lancé vers la sécurité alors que des chevaux l'ont écrasé. Il s'est fait écraser la tête et plusieurs parties de son corps. Il ne pouvait plus respirer et il s'est dit qu'il allait bien y passer. Mais, monsieur le président, il a survécu, mais souffre toujours. Il souffre d'une commotion cérébrale, d'un oeil écrasé et de cicatrices qui demeurant pendant très longtemps. Calvin, assure-toi de bien porter ces cicatrices parce qu'en juillet 2016, vous avez été un héros. Il n'aime pas ce titre, mais c'est certainement quelqu'un qui en est un. Calvin Stein a été un héros au cours de l'été et devrait être remercié par nous tous. Députée de Davenport. Merci, monsieur le président. J'aimerais commencer en disant que c'est excellent d'être de retour. Un bienvenu à tout le monde. J'espère que vous avez aimé votre été, que vous avez passé du temps avec vos cométants, votre famille et vos amis. Le 3 septembre dernier, j'ai organisé mon barbecue de retour à l'école à Dauphin Grove dans ma circonscription. Près de 500 membres de la collectivité se sont joints à nous où ils ont mangé des bonbons, des hamburgers, des veggie burgers et différents organismes étaient là pour fournir de l'information sur les programmes et services de notre région et pour appuyer aussi l'académie de soccer. Au cours de l'après-midi, il y a eu des performances musicales de l'Association vietnamienne de Toronto et entre autres de la musique de TNT Production. Il y a eu plusieurs activités pour les enfants, entre autres du maquillage, de la danse, ainsi qu'une démonstration sécuritaire avec nos partenaires du département de la station de pompiers 335 de Davenport. J'aimerais remercier les organismes locaux, les bénévoles ainsi que les entreprises qui ont donné leur temps et ressources afin que cet événement soit fantastique. Je veux saluer le club de garçons et filles qui ont donné les bonbons. C'est toujours une bonne façon de se retrouver, de célébrer l'été. C'est bien d'être en mesure de parler à plusieurs de mes cométants et aux familles de Davenport à cet événement. J'espère que je les verrai encore une fois l'an prochain. Merci. D'autres déclarations députées. Députée de Carlton, Mississippi Mills. Je prends la parole aujourd'hui pour honorer un athlète olympique de ma circonscription. Erika Weeb est une championne olympique qui a gagné la médaille d'or dans la lutte de femme à Rio de Janeiro il y a quelques semaines. Je suis très fière de son accomplissement. Je suis fière qu'elle vienne de Steadville dans ma circonscription de Carlton, Mississippi Mills. Erika suit les traces d'autres athlètes canadiens, entre autres la médaillée deux fois qui a gagné la première médaille d'or en lutte pour les femmes à Beijing. Ainsi qu'une autre dame qui a obtenu deux médailles d'argent et une médaille de bronze à trois différents Jeux olympiques. Le sport contribue beaucoup à la société canadienne. Il encourage la bonne santé ainsi que la santé physique. Ça fait aussi la promotion des habiletés sociales, par exemple l'esprit d'équipe et l'unité. Le sport nous enseigne de bien perdre et aussi de bien gagner. Ça vous enseigne la discipline et les règles du jeu. C'est une source de fierté civique en Ontario. L'esprit d'équipe est à la base d'une bonne citoyenneté. Pour paraphraser Edmund Burke, de faire partie d'une équipe, ça nous enseigne à aimer notre société, notre pays ainsi que nos concitoyens. Dans la vie, nous essayons de jouer avec nos forces. Nous essayons d'utiliser nos talents personnels à plein et la société, elle, devient meilleure lorsqu'on réussit à le faire. Voilà ce que nous enseigne le sport. J'espère donc que vous vous joindrez à moi afin de saluer la victoire de médaille d'or d'Erika. Je remercie tous les députés. Merci.